Musique Toute petite, que ce soit l'école primaire ou le lycée, très vite les enseignants ou mes parents se sont rendus compte que j'étais excellente en maths. Moi je ne m'en rendais pas compte, il ne faut pas croire que je m'en rendais compte, je trouvais ça simple et je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient, les personnes derrière moi, autour de moi étaient étonnées. Et c'est là où ça a commencé un peu, je sortais de la normale, dans tout. Même ma réaction par rapport à mes parents, il n'était pas question de me, une fessille, il fallait m'expliquer pourquoi. J'étais, déjà ils ont senti qu'il y avait une certaine indépendance. Donc les maths, je n'avais pas de problème, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu l'idée de sortir à l'étranger. À ce moment-là, c'était dans ma famille, assalée, conservatrice, une fille sort quand elle est mariée, on ne discute pas. Et là, j'ai pu quand même convaincre. Pour moi, c'était des découvertes, c'est prendre l'avion, sortir de chez soi, vivre seule, tout ça c'était nouveau. Et tellement que je ne voyais pas les difficultés. Parce que là, j'étais assez chouchoutée, et là, je vais me trouver toute seule. J'ai eu plein d'histoires. Par exemple, la machine à laver, on m'a dit qu'on pouvait laver dans les machines à laver. On ne connaissait pas à ce moment-là au Maroc. Donc j'ai mis dans une machine tout ce que je possédais, bien sûr à température grande. J'avais plus de pulltot, j'étais petit barbie. C'est-à-dire, en 24 heures, je n'avais plus rien à mettre. C'était dur, parce que tout était différent. Mais malgré ça, cette envie d'aventure, on ne voyait pas les difficultés. Et donc j'ai réussi mes deux années grâce aux maths. Mais au lycée, déjà, j'ai commencé à m'intéresser à la physique. Il faut leur expliquer des phénomènes qu'ils voient tous les jours, sans se rendre compte, d'une manière simple. Et petit à petit, ils commencent à la regarder, à s'intéresser. Par exemple, dans un lycée à Bourg-en-Édouard, un endroit perdu, compagnard, qu'ils m'ont reçu très chaleureusement. J'ai emmené une doctorante, j'emmène toujours un étudiant en thèse avec moi, pour qu'il apprenne aussi à... Et je leur ai expliqué la médecine nucléaire, la scintigraphie, qui paraît compliquée. Je leur ai dit, vous avez dans la famille quelqu'un qui a eu un problème de gouache, qui a fait des radios et tout. Et petit à petit, j'ai montré qu'est-ce que c'est un détecteur, comment les signaux, comment on fait l'image. Je me dis, d'une manière, sans rentrer dans les formules. Et là, actuellement, et malheureusement, les programmes ont changé. Nous, on a fait ça. Les programmes ont changé, ils sont tous basés sur apprendre par cœur. Et des programmes trop chargés. Un enfant, il ne faut jamais le charger. Il ne faut jamais demander à son enfant d'être premier de la classe. Maintenant, les Marocains sont malades de ça, il faut que leur enfant soit premier de la classe. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cela qui arrive. Il faut que l'enfant soit épanoui, qu'il soit bien sûr, bonne note pour réussir. Qu'il soit épanoui, et le jour où il va exploser dans un domaine qu'il aime, il va foncer. Sans problème. Moi, je n'ai jamais stressé mes enfants, je suis contre ça. C'est important pour le futur du Maroc, ou de n'importe quel pays. Un enfant qu'on laisse un peu s'épanouir tout seul, découvrir, c'est très difficile. Et là, souvent, on ne le laisse pas. Il sort du cours de lycée, il a un cours de prof à la maison, matrice. Tout ça, ce n'est pas bon. Parce que ça ne laisse pas lui trouver la difficulté, la chercher, réfléchir. Et bien, c'est cette réflexion qui va lui permettre un jour d'innover, d'avoir une idée nouvelle dans le monde. Et c'est cela qui arrive. Et c'est pour ça que je leur donne des exemples de gens maintenant très bien placés, qui étaient moyens. Ils n'étaient pas premiers de la classe. Qui étaient moyens, et maintenant, ils ont brillé dans un domaine. Et c'est un peu ça qu'il faut mettre. Un peu alléger les programmes, faire entrer des petites expériences simples. Pas chères, parce qu'on ne peut pas se permettre des trucs chers. Et petit à petit, ça l'aura. C'est une reconnaissance. Quand on fait de la recherche, on la fait dans l'ombre. Et surtout au Maroc. C'est ça qui est important. Avoir un prix en étant dans son pays, un pays en voie de développement, ce n'est pas toujours évident. Alors, quand on travaille, on travaille parce qu'on aime ça. Il n'y a pas de différence. Les salaires, quelqu'un, un prof qui travaille, qui fait de la recherche, qui fait... Généralement, celui qui fait de la recherche, c'est lui qui enseigne le mieux. C'est lié. Alors, des enseignants, quand on voit des enseignants du même calibre, du même grade que soit, qui ont le même salaire, mais qui font le minimum du minimum, qui vont aller chercher l'argent et tout. Et pour faire la recherche, il faut aimer ça. Donc, quand on fait tout ça, on se dit... Alors, ça, parfois, il y a des gens qui me parlent d'une manière, que tu cherches, pourquoi tu fais ça ? Je leur dis, ça me permet d'être bien dans ma peau et de ne pas être frustrée. Et ils me disent, oui, mais qu'est-ce que tu vas gagner ? Je dis, je m'en fous. Et je dis toujours comme ça, adieu, si tu ne me donnes pas, donne à mes enfants. Non, toujours, ils rigolent tous. Et franchement, j'ai des collègues qui n'ont pas fait grand-chose et maintenant, ils sont frustrés, je le sens. Alors que moi, je suis bien dans ma peau. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Il y a autre chose et c'est avoir quelque chose à soi. Et là, moi, j'ai eu la chance, le même jour, d'apprendre, l'un ne connaissait pas l'autre, d'apprendre que j'étais nommée membre résident de l'Académie des sciences, c'est-à-dire à vie, par sa majesté, le conseil de l'Académie, et en même temps avoir ce prix. C'est-à-dire que j'avais une reconnaissance nationale et une reconnaissance internationale. Et ça, c'est très important. Avoir une reconnaissance nationale, c'est très, très... L'international me connaît, nationale, pas beaucoup. L'international me connaît.